Bienvenue dans La Rochelle, je suis heureuse d'inviter vous à découvrir ce nouveau 44 Open et d'avoir un petit tour sur la bateau. Donc, venez avec moi. Premièrement, nous allons commencer par la station helm. Comme vous pouvez le voir, nous avons travaillé beaucoup sur le design de cette zone avec une nouvelle seat helm, avec un bon côté pour avoir une position confortable. Vous pouvez s'occuper et avoir une discussion avec votre famille et vos amis, ou avoir beaucoup de temps à la helm, d'une façon confortable. En plus, nous avons travaillé sur la nouvelle forme de la bimini, donc vous avez une bonne protection du soleil et aussi une bonne intégration dans l'ensemble du design de cette bateau. Maintenant, concernant la station helm, nous avons travaillé sur la forme de l'ensemble de l'arrière pour vous offrir quelque chose de très bien intégré dans l'ensemble du design de la bateau, avec l'arrière. Vous trouverez ici toutes les instruments nécessaires pour votre navigation. Maintenant, follow me, nous allons aller sur la partie de l'arrière de la bateau. Donc, nous allons traverser l'arrière de l'arrière avec l'arrière intégrée. Vous avez des couches de l'arrière, des couches de l'arrière, des couches de l'arrière. Et ici, vous arrivez sur la couche de l'arrière de l'arrière de l'arrière, où vous pouvez ajouter des bâtons de l'eau pour avoir une belle lounge et créer une atmosphère de la foule, pour l'arrière de l'arrière. Par exemple. Ici, nous avons travaillé beaucoup sur l'intégration de ces passagers. Donc, vous avez un accès et confortable à la bâtiment. Et une très bonne intégration dans le design, parce que vous ne les voyez pas vraiment quand vous êtes en front de la bateau, en regardant à l'arrière. Bienvenue dans le cockpit de l'arrière de l'arrière de 44, où vous pouvez voir que nous avons beaucoup de espace pour accéder à tous vos invités ou à la famille. Vous avez la possibilité de choisir entre différentes options de table. Ici, par exemple, sur le display, vous avez le module 1. Donc, vous pouvez décider d'avoir deux tables séparées, avec deux haies, ou de les mélanger pour avoir une grande table. Par rapport à la foule, ici, vous avez le standard 1 et le fin de beige. Et vous avez la possibilité de choisir en différentes couleurs, pour personnaliser et customiser un peu votre bâtiment, par rapport à toutes vos préférences. Ici, vous avez aussi beaucoup de lockers. Par exemple, dans le half-beam, si on l'ouvre, vous avez une bonne storage. Vous avez aussi un second dans ce bâtiment, juste à l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ici, par exemple, vous avez un très large space où vous pouvez mettre votre arrière de l'arrière. Et pour continuer, vous avez aussi un autre locker là, et un dernier, juste ici, dans la bâtiment, à l'entrée de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Si vous voulez rester dehors, ce que ce soit le temps, vous pouvez voir, ici, on a un cockpit d'enclosures, donc vous permet de cliquer toute l'arrière et d'être bien protégé de l'intérieur. Un autre détail dans ce space est cette ligne de noir dans le pâtiment. Vous voyez, c'est partie de l'open DNA et de l'open concept créé par Marc Lombard. L'idée principale est d'avoir qu'il y a seulement un grand space vivant. Donc, ici, nous avons cette connexion entre le saloon et le cockpit, offrant un unique, grand space vivant. Et cette ligne de noir est là pour améliorer ce feeling et pour montrer la continuité de l'arrière de l'arrière de l'arrière jusqu'à la pâtiment. Maintenant, en regardant l'intérieur, vous voyez qu'il y a une grande ouvrage de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Et vous pouvez observer que nous avons une communication directe entre le galet et le cockpit. Si nous regardons le saloon, peut-être que c'est le endroit où nous avons réalisé beaucoup de modifications. Donc, nous avons travaillé beaucoup avec Christophe Chez de l'Anglais, notre designer, sur la barre pour créer vraiment un endroit au centre de toutes les circulations sur le bateau. L'idée est que, d'ici, vous pouvez voir sur le 360, ce qui se passe tout autour de vous. Et aussi, avoir un chat avec quelqu'un en front de vous, parler avec des gens dehors, ou avec des gens préparant la navigation sur la table de charte, ou juste avoir un café, ou vérifier vos emails sur votre laptop. Ce endroit est vraiment le cœur du bateau, et un endroit qui est évoluant avec vous, tout autour de votre voyage de l'arrière. Il est directement connecté sur le starboard à la galet. Donc, vous voyez, vous avez un très beau et large galet avec tous les éléments nécessaires et appliqués de la maison, comme le micro-rêve, l'orphin, la double-sink, avec un grand frijon. Donc, comme standard, vous avez un double-draiser de frijon. Et, comme option, vous pouvez ajouter un freezer juste à côté de votre frijon. Donc, vous avez vraiment tout dans le même endroit. Tout ce que vous avez besoin dans votre galet est dans votre galet. Vous n'avez pas besoin d'aller dans le campagnon, vous avez tout dans le même niveau, dans le même endroit. Donc, juste sur l'autre côté, nous avons l'arrière de saloon. Donc, c'est une belle saloon où vous avez ici aussi différentes options concernant la table. Donc, comme vous pouvez le voir, avec une couche supplémentaire, vous pouvez avoir cette belle place pour la nappe de vos enfants ou pour un night watch pendant que vous êtes saigné. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est directement connecté à la table de chart. Et, comme vous pouvez le voir, c'est seafacing. Donc, vous pouvez l'utiliser comme table de chart mais aussi comme tableau. si vous avez besoin de télé-work ou de vérifier vos emails, vous pouvez juste s'inscrire là et avoir une belle vue sur ce qui se passe devant vous et rester connecté à la haute du bateau et aux personnes qui sont dans le cockpit, par exemple. Donc, ici, vous pouvez vérifier toutes les informations nécessaires, comme, par exemple, le niveau de batterie, le niveau de batterie, ou vous avez aussi la gorge pour le water tank, par exemple, ou pour le fuel. Et vous avez aussi accès à la navigation. Cette bateau est une version de 3 cabins qui signifie qu'on a, sur ce côté, sur le port, l'hône d'hône et sur le starboard, ou deux cabins avec un bâtiment Donc, follow me, on va descendre à l'hône d'hône d'hône. Donc, ici, dans l'hône d'hône d'hône. Donc, vous voyez, vous avez un sain de queen-size à la haute de cette cabine avec une nouvelle forme de fenêtre créant un effet panoramique de l'intérieur à l'extérieur. Donc, vous avez une petite couche de sofa, donc, si vous voulez prendre votre salle d'hône d'hône, par exemple. Et, il y a beaucoup de storage, comme la peinture ou aussi cette belle bâtiment pour apporter toute votre chose. Juste à cette zone, où vous avez séparé les toilettes afin que l'hône ait son propre intérêt et une très intéressante privacité. Et, à la partie de la haute, vous avez une très large bâtiment d'hône d'hône avec beaucoup de lumière naturelle, une grande bâtiment d'hône 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 d'hône. L'hône d'hône d'hône du pâtiment d'hône 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 d'hône. Vous avez une belle bâtiment d'hône d'hône d'hône, et cette cabine de VIP offre la même vue panoramique qu'en haut que la propriété. Juste à cette vous avez ici l'hône d'hône qui est partagée entre la cabine de la半ie et la forwardie permettant à vos guests d'avoir un bon bâtiment et nous leur donnons aussi la possibilité d'agir des toilettes séparées parce que nous pensions que l'intimité est quelque chose d'important même pour vos guests donc ils ont des toilettes séparées, des showers séparées, mais tous entre les cabins et si nous allons passer, nous avons une bonne cabine de forward pour vos guests ou pour vos enfants c'est la même chose ici, vous voyez que vous avez cette fenêtre panoramique sur l'extérieur avec la connexion avec les four-picks si vous décidez de choisir l'option four-picks avec une matrice, etc. dans le front. Donc, nous allons revenir sur l'extérieur une dernière information qui est très importante à savoir sur ce bateau, c'est que ici vous avez la finition de l'eau light, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir cette bateau et la finition de l'eau qui crée une atmosphère complètement différente pour que chaque client ait une choix pour plus de détails sur le bateau, vous pouvez évidemment aller sur notre site internet, mais nous serons également très heureux de vous accueillir à notre booth sur les différentes « Naughty Tech Bocho » pour vous donner cette tour en live et pour vous donner plus de détails sur le FortiFour Open. Merci et j'espère vous voir bientôt !